coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui je suis vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver pour présenter un produit mais vraiment génial je vais vous montrer une règle qui est vraiment innovante et surtout très pratique pour le loisir créatif entre autres vous pouvez également l'utiliser pour la géométrie le graphique les loisirs créatifs entre autres le scrapbooking et la carterie le dessin d'architecture dessin technique et schéma électrique alors c'est une règle qui est quand même assez complète je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi donc c'est une oreille que j'ai reçu dans un très très bon emballage il n'y a pas eu de casse l'emballage a été le produit a été très très bien emballé alors c'est une règle qui vous permet alors je vais vous dire six en une alors vous allez dire une règle qui fait six choses en une c'est vraiment extraordinaire et oui franchement je vais vous dire c'est vraiment une règle super alors c'est une règle que j'avais vu et donc j'ai été contacté pour l'essayer donc je tenais à remercier florent qui m'a gentiment envoyé le produit pour que je l'essaye et que j'en parle au niveau de ma chaîne youtube parce que vous savez comme tous et toutes moi j'adore vous faire part de bons plans et d'astuces et franchement c'est un super bon plan cette règle je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec alors si vous êtes comme moi vous adorez faire des traits parfait nickel avoir un travail propre sur vos loisirs créatifs sur vos créations pas franchement je vous dire cette règle est vraiment faite pour vous sincèrement je vais vous expliquer pourquoi parce qu'elle vous fait des traits de couture mais un truc de dingue franchement je vous dis moi j'ai vu la règle j'ai franchement j'ai louché mais vraiment louché dessus ça a été ça super conduit en plus ça produit qui fait par un inventeur donc je vais vous montrer un petit peu la règle comment elle se compose et comment surtout vous pouvez l'utiliser alors je vais vous montrer ça donc encore un grand merci à florent qui m'a donc fait un accueil vraiment chaleureux vraiment d'une gentillesse voilà il est adorable voilà donc je te je tenais à te dire un grand merci florent pour ton envoi alors je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette règle et surtout la présentation de ce produit alors donc c'est une règle alors voyez donc j'ai reçu 3 3 colis enfin 3 colis 3 3 articles dans le colis alors donc un avec une règle de volets il m'a gentiment envoyé également donc les deux règles supplémentaires enfin les deux volets et encore deux également donc en tout ça vous fait une règle va même 7 en une même si je puis dire parce que vous allez voir franchement elle est vraiment génial vous pouvez aussi même je pourrais même demander si je pourrais pas l'utiliser pour la couture parce que quand vous allez voir qu'est ce qu'elle fait franchement je vous mettrai de toute manière en lien en barre d'infos comme d'habitude le lien où vous pouvez trouver donc cette règle super magique moi j'appelle la règle super magique franchement vous allez voir elle est vraiment génial alors en plus il m'a envoyé donc florent un petit fascicule l'outil parfait pour tracer à la main des traits discontinus voilà c'est vrai que c'est rapide facile et surtout d'une précision franchement je vais vous montrer vous allez tomber à terre franchement un grand chapeau à l'inventeur parce que moi même je vous dis j'aurais même pas pensé à inventer cette règle vous allez voir c'est vraiment en plus elle prend pas beaucoup de place elle est d'une de efficacité un truc de fou j'adore j'adore alors voyez donc qu'elle le petit fascicule comme ça qui vous explique comment vous pouvez l'utiliser et avec les petits volets voilà donc ça c'est très utile à l'avoir surtout avant de l'utiliser faut impérativement que vous lisez parce qu'il ya des petits clip et des petits clips au niveau de la règle au qu'il faut enlever et remettre donc les petits volets si vous faites un peu n'importe quoi bon bah comme partout si on est un petit peu brutal ça risque de casser bon moi je l'ai enlevé je l'ai déjà testé et franchement moi qui a toujours un petit peu on va dire un petit peu papa papa tôt mais bon voilà un petit peu compliqué parce que bon déjà je vois pas très bien clair on tourne nous bien sûr la chose faut chauffer mes lunettes et franchement génial franchement je vais vous dire cette règle là quand je vais vous montrer comment elle fonctionne moi j'ai mis 100 sur 10 voilà c'est vraiment c'est qu'elle est vraiment fantastique cette règle je je suis vraiment très très contente de l'avoir de l'avoir reçu alors vous avez une règle comme ça donc c'est la règle je vais quand même vous la présenter alors c'est la rulers shutters alors excusez moi pour un petit peu pour florent si j'ai pas bien dit le nom de la règle mais moi et l'anglais c'est pas toujours terrible voilà donc je vous la montre voilà mais vous inquiétez pas je vous mettrai donc tous les liens vous pouvez trouver cette règle il y a plusieurs sites qui le vendent et franchement elle est pas cher mais vraiment pas cher du tout parce que quand vous allez voir ce que vous pouvez faire avec c'est un très très bon investissement parce que c'est une règle que vous pouvez garder quand même assez longtemps elle est de très très bonne qualité mais vraiment j'insiste sur le fait elle est vraiment de très très bonne qualité alors vous voyez c'est très très bien emballé donc vous avez un petit bon moi j'ai déjà ouvert donc vous avez voilà la règle qui est quand même bien calé au niveau de l'emballage alors cette règle donc c'est une règle de 30 cm voilà comme vous pouvez le voir je vous montre voilà 30 cm donc ce qui n'est pas négligeable alors dans un premier temps vous avez donc une règle en plastique de très très bonne qualité elle est quand même assez solide vous avez un petit pas voilà la poignée je cherchais le mot comme poignée voilà donc vous avez un qr code qui est là si vous voulez le scanner vous avez toutes les applications si vous avez un doute au niveau l'utilisation bien que franchement quand on reçoit le mode d'emploi c'est très très facile à comprendre alors donc cette règle vous allez dire mais pourquoi tu nous présents une règle de 30 cm alors je vais vous expliquer comment elle fonctionne alors vous avez donc la règle au dos de cette règle vous avez tous des petites pattes on va dire qu'ils sont comme ça voyez à chaque cas je pense que ça doit être approprié à quelques 4 ou 5 cm alors vous en avez un deux trois quatre cinq six sept vous avez donc au dos de la règle des petites attaches ces petites attaches vous permet donc de d'attacher vos petits volets voilà qu'ils sont là donc il y en a un vert il y en a un rouge ensuite vous avez le bleu le jaune le rose et le rouge alors c'est bien parce qu'ils ont mis des couleurs ça vous permet visuellement de bien voir au niveau de votre de votre forme que vous voulez prendre alors cette règle alors je vais vous expliquer comment elle fonctionne donc vous avez une règle avec deux volets alors si vous regardez bien vous avez tous des petits trous au niveau de cette règle voilà vous avez des dessins différents elle vous permet de faire des traits de couture alors moi je parle en tant que quelqu'un qui fait énormément de loisirs créatifs quelqu'un qui utilise quand même les points de couture sont mes créations quand même assez souvent et moi je voulais vraiment vous partager cette règle parce que je trouve c'est un outil qui est quand même assez génial parce que bon des fois on fait les traits comme ça bon des fois on prend une règle on doit mesurer c'est pas toujours évident là vous avez déjà les traits de points de couture qui sont déjà fait par rapport au niveau 2 de ces petits réglettes alors je vais vous montrer donc je prends un crayon alors faut surtout prendre un crayon où vous avez la facilité parce qu'on va poser directement le trait de crayon sur entre autres également le plastique donc vous prenez un petit sopalin c'est toutefois vous avez des résidus donc de crayon c'est pas très grave ça se fait très très bien ça a été prévu pour donc vous passez voilà vous n'avez qu'à passer votre crayon vous n'appuyez pas voilà ça se fait très très bien voilà donc vous prenez ensuite votre petit sopalin si vous avez peur qu'il ya des résidus de crayon ça se retire très très bien voilà vous le posez sur votre bureau vous frottez un petit coup voilà vous voyez c'est pas il n'y a pas de résidus et je vais vous montrer le trait de couture alors franchement je sais pas qu'est ce que vous allez penser regardez nickel vous n'avez pas besoin de prendre votre règle de mesurer voilà je vais faire tel point au bout de tel point voilà deux centimètres un centimètre voilà là vous n'avez qu'à poser votre règle et vous passez votre crayon tout simplement voilà alors je vais reprendre mon petit sopalin ça va me permettre hop voilà voyez ça se retire très très bien voilà regardez regardez moi ça mais franchement c'est un truc de fou fallait vraiment l'inventer un vraiment alors par contre donc là je vous ai déjà fait donc les deux traits eux que vous pouvez faire les deux traits de couture que vous pouvez faire avec cette règle alors tout à l'heure je vous avais parlé que vous avez des petites têtes comme ça des petites pattes ça va vous permettre donc de détacher et de remettre les différents volets alors cela je vais vous les montrer également vous allez voir c'est vraiment c'est génial franchement c'est génial j'adore j'adore je suis vraiment adepte de ce règle moi je vous conseille de regarder sur internet avec les liens que je vais vous donner si vous voulez une vidéo complémentaire vous pouvez également aller sur le site donc de roller shoulders voilà et alors vous avez des petites pattes comme ça voyez vous avez des petites pattes que je vous avez montré tout à l'heure donc vous mettez votre doigt juste à l'extrémité où vous avez la petite patte d'attache par contre il faut pas aller sur le milieu voyez donc là il n'y a pas de patte vous prenez bien où vous avez la petite patte et vous tirez simplement voilà tranquillement vous vous précipitez pas vous allez entendre un petit alors je vais peut-être arrêter de parler parce que bon c'est pas non plus évident alors vous prenez votre main vous tirez comme ça voyez tout simplement voilà si vous voyez que ça ne part pas c'est que vous avez mal positionné votre main vous n'assistez pas faut pas forcer parce que bon ça vaut être de la qualité ça reste quand même on va pas dire fragile mais voilà faut faut avoir du soin avec les affaires voilà c'est ça que je veux dire voilà vous prenez votre doigt voilà vous allez sentir que le la petite patte d'attache va se détacher donc surtout vous levez bien vous les faut pas le faire comme ça à plat vous levez bien votre volet vous mettez votre main voilà et vous voyez ça passe bon là j'ai peut-être mal refixer les pattes d'attache alors donc là vous voyez donc là je vous la remontrer vous allez peut-être mieux la voir voyez vous avez tout ça fait comme une sorte de petit rail en fait voilà voyez allez propre il n'y a plus de trait de crayon franchement nickel propre alors je vais faire de même avec la deuxième donc je vais la retirer donc vous placez vos mains vous vous tâtonner un petit peu on va dire on va dire ça comme ça voilà voyez vous entendez le petit clic attendez je vais essayer d'éviter de parler pour vous l'entendez voilà voyez alors moi je fais doucement je fais pas non plus en brutalité voilà parce que bon je tiens à cette règle elle est quand même bien même très très bien je vais la garder jusqu'au long de ma vie je pense que c'est une règle qui est quand même de très très bonne qualité alors par contre une fois que vous avez enlevé les petites les petites règles est alors vous voyez là vous allez peut-être mieux le voir vous avez voyez vous avez un petit un petit cran là donc il va vous permettre de renclencher votre règle alors faites bien attention au niveau du sens parce qu'il ya un petit sens donc vous allez remettre alors vous faites attention que votre règle est bien dans le sens qu'il faut c'est un nouveau produit pour moi je suis en train de vraiment de l'apprendre à le comment je crois dire ça à l'utiliser là donc vous avez les petites pattes vous les mettez juste en face voilà donc une fois que vous avez vu parce que si vous le mettez alors je vais vous montrer si vous le mettez comme ça vous allez voir qu'il ya un décalage je sais pas si vous allez voir voyez mais un décalage ça c'est pas bon donc c'est que votre règle est est à l'envers dont vous regardez bien que c'est bien en face une fois que c'est en face vous leur enclencher dedans voilà et vous allez entendre un petit clic parce que je suis un petit peu éloigné à des moments c'est pas toujours évident filmé en même temps de faire voyez vraiment que je le mette en face je vais aller trop vite en fait c'est ça le problème c'est que hop voilà voyez ça se renclenche très très bien je pense que celui-ci chez les mal mis si vous le mettez mal de toute manière vous allez le voir il faut vraiment que vous puissiez relever votre règle est un comme ça si vous voyez que votre règle est ne se lève pas c'est que vous l'avez mal enclenché voilà alors on va mettre l'autre donc là j'ai mis la jaune vous voyez ça va quand même assez vite bon là c'est parce que je suis en train d'apprendre à vraiment utiliser la règle mais une fois qu'on a la règle bien en main après ça va tout cela c'est comme tout quand c'est quand c'est quand c'est pardon quand c'est neuf on a toujours un petit peu de mal à la voilà un petit peu à la proue à la je ne sais plus comment dit à l'apprivoiser voilà voilà donc là tout est bien enclenché vous voyez vous pouvez hop voilà alors si vous voulez utiliser la règle va tout simplement vous refermez les volets un pied voilà ça vous fait une autre règle que vous pouvez utiliser pour toi pour tracer des traits tout simple alors on va faire donc les autres un génial cette règle franchement j'adore génial 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 voyez ça franchement ça va vraiment vite un pour ce sel je vous dis si vous voulez faire des traits couture sur vos loisirs créatifs franchement elle est génial génial regardez donc ça c'est le troisième trait et vous avez alors je pense que c'est le bleu que j'utilisais si je me souviens bien et après vous avez le jaune voilà franchement super alors vous mettez toujours un petit trait comme ça voilà de manière vous êtes sûr que la règle est bien nettoyée c'est pas gênant alors moi là j'ai pris un stylo gel alors prenez pas un marqueur parce que si vous prenez un feutre marqueur bon bah comme vous le savez tous et toutes ça risque de faire des petits traits au niveau de votre plastique et je pense que marqueur généralement à délivre ça ne se retire pas voilà alors donc là vous avez tous les traits voyez vous avez quand même une un choix quand même de traits qui est quand même assez important sauf que c'est encore mieux que le tampon voyez moi franchement je vous dis moi je vais tracer un trait comme ça de couture enfin déjà je suis pas non plus voilà oui quand on fait les loisirs créatifs je vais vous montrer un petit peu voilà que c'est vraiment une règle je trouve que c'est un outil qui est vraiment indispensable quand on fait du loisir créatif regardez alors ça c'est montré et ça c'est le trait de la règle il n'y a pas de comparaison je pense voilà c'est vraiment voilà il n'y a pas de commentaire à apporter par rapport à cette règle je trouve que c'est un outil indispensable à avoir dans son dans sa scraproom voilà c'est vraiment un produit que moi je vous encourage fortement à aller acheter voilà vous que vous connaissez j'ai pas pour habitude de vous dire d'acheter des produits qui vous ne servent pas voilà c'est un bon investissement une fois que vous l'achetez vous le mettez dans vos placards vous faites attention à au rangement forcément et vous repliez toujours bien les petits volets voilà qui vous serviront plus tard et vous voyez si vous voulez vous servir de votre règle ben voilà vous n'avez plus qu'à prendre un petit trait voilà vous voulez tracer un trait voyez elle marche aussi très bien voilà c'est mon crayon qui ne va plus si vous voulez tracer un trait de 30 cm ben voilà vous tracez votre et alors moi je vais toujours frotter un petit peu comme ça hop un petit peu la règle de manière à enlever le stylo comme ça moi je suis sûr que la règle ne va pas se salir moi je suis super contente de l'avoir reçu et je vais vous montrer un petit peu donc les autres formes que vous pouvez exactement que vous pouvez également utiliser sur votre règle alors on va faire de même donc on va retirer voyez vous y allez tranquillement sans vous précipiter voilà il n'y a rien qui urge comme on dit voilà donc vous replacez tout comme tout à l'heure votre règle devant les petits tétons voilà une fois que vous êtes dessus vous mettez up votre petit doigt vous entendez alors si ça fait pas clic c'est que c'est mal enclenché donc il faut impérativement voilà avoir le petit clic voilà hop voilà alors donc on va faire la règle violette j'adore je suis trop contente alors voilà donc vous pouvez faire aussi des vagues bon là c'est parce que je fais attention voilà j'ai pas vite non plus mais voilà c'est vraiment vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec énormément je vous montre un peu les formes que vous avez donc que vous pouvez acheter séparément voilà alors les règles que je vous ai montré donc celle-ci avec les formes et celle que je vous ai montré tout à l'heure la rose et la bleue c'est en complément donc c'est séparé voilà quand vous commandez la règle vous avez ces deux réglettes déjà que vous recevez allez voir allez voir le site internet franchement je vous dis c'est vraiment pas cher pour le matériel que c'est la qualité et puis c'est un outil qui va vous servir sur pas mal de création c'est vraiment alors moi j'adore 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 alors vous faites attention voilà moi je vous dis j'approvise j'apprivoise la règle voilà faut vous avez tant c'est pas pas on n'est pas aux pièces alors vous prenez la deuxième donc avec les formes alors je regarde voyez donc là je l'ai mis à l'envers donc je la retourne les génial cette règle 7 en a 7 en a je sais pas si vous vous rendez compte vous avez une règle et vous pouvez faire cette chose avec c'est formidable franchement florent si tu vas la possibilité de faire d'autres d'autres petites règles actes comme ça moi je suis prôneuse 1 voilà je veux bien que les acheter parce que franchement voilà voyez bon là c'est parce que j'ai pas été vite mais bon après mon stylo ne va pas non plus forcément bien parce que bon c'est un stylo qui n'est pas non plus de bonne qualité et regardez regardez voyez donc là c'est les deux règles voilà que vous pouvez faire des petites vagues et ça c'est les points de couture alors vous voyez vous avez donc un deux trois quatre cinq six sept cette possibilité avec cette règle franchement que demander de plus quand on est scrappeuse comme moi depuis voilà depuis pas mal d'années même pour ceux qui commencent le scrap moi je vous conseille de l'acheter moi je trouve que c'est un très très bon investissement après vous avez aussi la possibilité de faire ça alors je vais vous montrer alors vous posez donc la règle alors voyez vous posez la règle l'autre et vous pouvez donc vous mettez deux règlettes et vous pouvez faire des traits avec des vagues génial franchement c'est trop génial voilà bah écoutez dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez de cette règle moi je vois là j'insiste bien sur le fait que c'est un très très bon investissement c'est une très très bonne règle je sais pas qu'est ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous voulez vous l'acquérir ou pas allez voir les liens que je vous ai mis en barre d'infos vous verrez c'est une règle qui est vraiment pas cher franchement pour l'inventivité de l'inventeur franchement et en plus c'est une règle qui va vous servir pendant des années et des années voilà faut quand même voilà c'est une très très bonne règle de qualité moi je vous la conseille fortement voilà donc n'hésitez pas à commenter partager et à vous abonner à ma chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était l'astuce du jour voilà la belle découverte de la règle rollers shoulders voilà moi je vous mettrai donc en tout cas tous les liens dans la barre d'infos afin que vous puissiez aller la voir donc maman en entendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous fais des gros gros bisous encore un grand merci à toi florent un grand merci pour m'avoir envoyé la règle et de ton accueil chaleureux voilà bah écoutez moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye